Alors heureux de vous retrouver sur Yoto, chers amis, en ce jeudi 28 juillet 2022, 15h31, une heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal, on le savait ici depuis longtemps, nous, ensemble, on suit ça, depuis des années, on voit le changement qui était en train de s'installer, qui maintenant prend de l'expansion, les changements brutaux qui s'en viennent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiété, et on peut aller dans la littérature ancienne pour constater que lors d'événements comme le grand minimum solaire, dans lequel on est entré et qui va culminer en 2030, beaucoup de conflits sont apparus, beaucoup de tensions, beaucoup de famines, beaucoup de problèmes d'agriculture, de production agricole, beaucoup d'épidémies, beaucoup de guerres, beaucoup d'anxiété, et c'est exactement ce qu'on vit, c'est cyclique, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil de Satan, mais c'est que les temps ont changé, la technologie est différente, et la misère va être différente. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, comme si ce n'était pas assez, on a un haut conseiller à la Sécurité nationale du Royaume-Uni, qui nous lance un avertissement effrayant d'une possibilité de guerre nucléaire. Le conseiller en chef de la Sécurité britannique a déclaré que le monde est maintenant plus près de mal calculer son entrée dans un conflit nucléaire qu'il ne l'était pendant la guerre froide, et il explique que durant la guerre froide, les belligérants au moins connaissaient les mentalités de l'autre, les agissements qu'ils étaient pour poser, ou la stratégie qu'ils étaient pour appliquer, mais qu'aujourd'hui, on est face à des réactions vraiment inconnues. C'est l'avertissement effrayant du principal conseiller de la Sécurité nationale du Royaume-Uni qui a pointé du doigt la Russie et la Chine, et la perspective intimidante d'une augmentation du nombre de types d'armes nucléaires. Nous entrons dans une nouvelle ère dangereuse de prolifération, a déclaré Sir Stephen Lovegrove au groupe de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington, D.C. Ses remarques surviennent à une époque où Moscou a fréquemment proféré de sombres menaces concernant son arsenal nucléaire, alors que le conflit continue de faire rage pendant ce temps-là. Donc ça, il faut garder un oeil là-dessus, on est de plus en plus proche d'un geste qui pourrait être désespéré, c'est souvent comme ça que ça se produit, des conflits mondiaux. Il y a la Corée du Nord qui revient dans le portrait aussi, Kim Jong-un qui dit « moi je suis prête pour n'importe quoi, mon armement nucléaire est prêt aussi », qui l'eut cru. Pendant ce temps-là, la Chine a lancé un avertissement sévère aux États-Unis dans la perspective d'un voyage de Nancy Pelosi à Taïwan et qu'elle répliquerait de façon très, très dure à ce voyage-là s'il se faisait, donc on envoie des menaces. J'ai vu sur une chaîne que même la Chine, un officiel de la Chine a parlé de conflits militaires, carrément conflits militaires. Donc, je vous l'avais dit, ça va être un été chaud, l'été n'est pas terminé, pas au niveau de la chaleur, parce que c'est normal un peu partout, il y a des canicules, des chaleurs comme à tous les étés, sinon ce ne serait pas un été. Mais, le climat est complètement déréglé, mais, quand on regarde les statistiques, il y a moins de catastrophes naturelles ces dernières années qu'il y en a eu 40 ans, et il y a beaucoup moins de morts associées à ça aussi. Mais pendant ce temps-là, la ville de Kentucky est sous l'eau complètement. Les eaux de crues ont emporté des maisons, des routes, des ponts, et inondé des écoles. Le gouverneur du Kentucky a élargié une déclaration d'état d'urgence et a déclaré que le nombre de morts était susceptible d'augmenter aussi. Donc, la ville est complètement, complètement, complètement inondée. Des images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, complètement hallucinantes. Des fortes pluies se sont déversées dans l'est du Kentucky de mercredi à jeudi, déclenchant des inondations soudaines qui ont provoqué des glissements de terrain, emporté des maisons et des routes, et favorisé une urgence d'inondations soudaines. Et ça, on va en voir comme ça de plus en plus, parce que le courant jet est complètement déréglé. Toute la déréglementation du climat vient en grande partie de la haute atmosphère et du courant jet, entre autres, qui est déréglé. Imaginez-vous maintenant l'hiver qui s'en vient. Là, on n'est même pas passé l'été, puis qu'il y a vraiment plein de défis qui nous attendent, puis probablement plein d'autres conflits avant la fin de l'été. L'automne et l'hiver, Yahoo News nous dit que les monuments de Berlin s'assombrissent pour économiser de l'énergie. Moi, je ne sais pas comment les Allemands et les Européens vont faire pour passer l'hiver. Et ça va être un hiver rigoureux. Si on regarde ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère sud, c'est des records de froid de neige. Ça augure mal pour nous autres à l'hiver qui s'en vient. Dans une perspective de conflit et de pénurie de gaz, alors que beaucoup d'États européens se sont lancés dans les éoliennes, ont banni le charbon, ont banni comme l'Allemagne, le nucléaire. Il ne reste que les pètes de soeurs, les flatulences de curés pour se chauffer. Eh oui, la ville de Berlin a commencé à éteindre les projecteurs, éclairant ces monuments historiques dans le cadre d'un effort national d'économie d'énergie face aux pénuries de gaz russes. Quand tu dis qu'on a mal géré, ça c'est le plus bel exemple de toutes ces têtes de linode qui pendant des années ont léché les faux-founes de Vladimir. Et même Donald Trump avait prévenu l'Allemagne d'Angela Merkel. Faites attention avec les projets de gazoduc et de pipeline, Stream 1, Stream 2, parce que vous allez être dépendants de la Russie puis ils vont vous tenir par les amourettes. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement ce que Donald Trump avait prédit, quelques 200 bâtiments et monuments, dont l'hôtel de ville en briques rouges de Berlin, l'opéra d'État et le château de Charlottenberger tomberont dans l'obscurité la nuit, ont annoncé cette semaine des responsables de la capitale allemande. Compte tenu du conflit, qu'on connaît des menaces sur la politique énergétique de la Russie, il est important que nous soyons aussi prudents que possible avec notre énergie. Chers amis, je vous laisserai le lien de ça, vous irez lire cette histoire vraiment décourageante de l'administration allemande, mais il ne faut pas oublier que les autres pays européens sont aussi dépendants et la Russie va couper, il a déjà coupé les vannes à plusieurs. Près de la moitié de tous les Américains s'endettent davantage alors que l'inflation continue de faire grimper les coûts de la vie. On pourrait dire que c'est généralisé dans nos pays aussi, on est en train de s'endetter, pas pour des excès ou du luxe, qu'on est en train de s'endetter pour manger, chers amis, et ce n'est pas fini, préparez-vous, le pire est à venir. Une des nouvelles aussi, sur laquelle je veux porter votre attention, et c'est très, très, très dangereux et important, la Chine s'est enfoncée dans les terres agricoles américaines. Une entreprise, ou plusieurs entreprises liées aussi avec Bill Gates, et au régime communiste, ont acheté et possèdent maintenant 192 000 acres agricoles à travers l'Amérique d'une valeur de presque 2 milliards de dollars et ont acheté 300 acres dans le Dakota du Nord à 20 minutes d'une base militaire. Je ne sais pas, mais quand tu es stupide, souvent tu es stupide pendant longtemps et pour longtemps. Et imaginez-vous que 52 % de la population se sent en danger tous les jours, même à la maison, il n'y a pas d'endroit où se cacher plus de la moitié des Américains, et on pourrait extrapoler, j'imagine aussi, se sentent en danger imminent, ou au moins une fois par jour, un nouveau sondage auprès de 2 000 Américains à analyser ce qu'ils pensent de leur sécurité personnelle et à révéler que 52 % se sentent nerveux, chaque jour préoccupés, menacés. Chers amis, je ne sais pas, mais... Wow! ça sent, ça sent vraiment le cramé. Je vous reviens. Musique 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 Musique